Bien 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 le bonjour et bienvenue sur flaynewinjgaming Je me perds dans ce que je veux faire hop voilà on va redescendre on va parler avant que j'aille dormir dans ce lit absolument pas fait Comme un gros patapouf en cette fin de journée de farm des métiers un tout petit peu Donc il y en a qui suivent les tutoriels il y en a qui suivent l'avancée de la team Là c'est vraiment de l'avancée de team pour le coup c'est pas vraiment des tutoriels métiers Même si je parle un peu des méthodes que j'utilisais Enfin j'ai parce que pille les métiers ça fait un moment qu'il a raté de hop J'ai commencé moi de mon côté à monter alchimiste donc j'étais niveau 29 hier soir Et je me suis dit je vais faire des craft donc j'ai fait quelques potions de rappel jusqu'au niveau 40 Et ensuite j'ai fait des potions de foyer de build C'est à dire de foyer de fief je me perds dans les jeux auxquels je joue Et donc j'ai eu que 4 recettes supplémentaires ensuite C'est vrai que pour alchimiste en général le nombre de recettes n'est pas énorme Et en plus elles sont absolument pas utilisables pour level up J'ai fait des potions de foyer parce que les élections d'utrophes etc c'est 5 bouts de bloc Alors que les potions de foyer de guild c'est 1 bouts de bloc Donc c'était moins lourd c'était pas moins cher en l'occurrence Parce que la potion de foyer c'est 100 kb à unité Ça s'obtient au village des brigandins d'ailleurs pour ceux qui se posent la question Donc voilà c'est le petit moment tuto du joueur C'est mes gardiens de la pure terre d'ala tout à l'heure justement Donc j'ai crafté ça et je pense que je vais monter alchimiste 100 au fur et à mesure Ça demande quand même un certain investissement en argent Donc je vais faire avec de la récolte et tout aussi Donc là je vais chercher d'ailleurs des graines de pendouille pour en avoir un stock quand besoin Parce que vous savez que quand le joueur de terre d'ala ne vous appartient pas Vous ne pouvez pas récolter de pendouille pour 29 il n'y en a pas à l'extérieur du village On va récolter quelques unes Ça prend un peu plus de temps Mais ça prend moins de temps que la récolte en tout cas En tant que mineur où je suis toujours que 57 Je mets une seconde de plus en gros Et mineur je pense que je vais utiliser des astuces pour monter autrement qu'en minant Alors je vais miner bien sûr Je vais miner, je vais miner, je vais miner Mais l'idée ce serait peut-être de faire le donjon forjon Et de capturer les salles avec des mineurs sombres Alors l'explication elle est assez simple Je pense qu'il y en a qui ça a sauté aux yeux Dans les salles avec des mineurs sombres Vous pouvez dropper donc sur les mineurs sombres des parchemins de mineurs Qui font donc 100 d'xp Et avec 8 personnages Si je prends la team de pied et la mienne Et que je fais 2 fois la salle Plus le donjon en soi Plus... Je devrais obtenir un sacré paquet de parchemins de mineurs Et en plus de ça Possiblement les kamas du coffre à la fin Plus les pierres de diamant Pour crafter une baguette des limbes Pour Pi et pour Alia Winch Donc qui va être très très utile La baguette des limbes Donc qui fait plus 1 PA, plus 1 PM et plus 1 PO Donc c'est un peu la baguette qui répond à toutes tes envies C'est la baguette dont tu as envie Encore une fois Verino Tu as une influence sur moi trop énorme Donc voilà Le but là c'est de monter les métiers niveau 100 Et donc il me reste un 3ème métier à prendre Et je sais que ça fait un peu court comme vidéo Et qu'il n'y a pas beaucoup d'explications Mais il me reste quand même un 3ème métier à choisir Donc je pourrais m'étaler des heures Sur le métier que je voudrais choisir Mais il est évident que ce sera un métier de récolte Puisque le but c'est que le SRAM puisse profiter De tous ces pods au maximum le plus vite possible Et avoir les métiers de récolte Tiens on reprend le zap Et donc pour avoir les métiers de récolte Et profiter des pods sur les métiers de récolte Alors il y a 2 métiers de récolte Qui me reste à faire En gros 3 avec paysans Mais vous doutez bien que je ne vais pas faire paysans Vu que ce n'est pas vraiment très utile à une team de 8 Surtout que ça y est L'ennemi a modaltruisme niveau 6 Et en l'occurrence dans les donjons Où on ne perd pas trop de PV ça gère Mais l'idée ça serait de faire Pêcheur ou bûcheron Or bon le personnage est en terre Il a beaucoup de pods Donc il peut se permettre de porter De grandes quantités de bois ou de minerais Donc ce qui pousse quand même Vachement plus vers le bûcheron Et ensuite c'est pas un perso chance On n'a pas de panneau de PP Mais pêcher 120 turquoise etc C'est prendre le risque de louper Possiblement sur des combats Contre des protecteurs de ressources Le drop de poisson rare Donc ça sert à rien C'est user du temps Pour avoir très peu de chances de réussir Alors qu'en bûcheron On s'en rigourirait très bien Et que monter bûcheron En plus c'est pas très compliqué Il y a des craft et tout Donc je pense que je vais faire bûcheron Comme c'était prévu d'ailleurs de base Autre chose que j'aurais pu faire Ça aurait été sculpteur Ou forgeron d'une arme quelconque Mais encore une fois Sans bûcheron Bah c'est pas la peine De monter ce métier Donc ça va être bûcheron je pense À 90% de chance Ça va être long Ça va être chiant Parce que bûcheron Pour le coup Faire des planches C'est pas très suffisant Et surtout la plupart des planches Est en deux cases Puisque c'est le bois Et deux planches C'est pas des alliages Ça va être très très peu efficace Oh un bel Un bel pandouille Il est mignon Qu'est-ce qu'il est beau Avec ses pandouilles sur la tête Voilà C'est Quel pandouille Génial Donc les protecteurs de ressources Ce qui vous agresse A partir du niveau 30 Au passage Pour ceux qui ne savent pas Donc voilà On va voir pour monter les métiers Là je sors d'un donjon Razeboot J'avais vraiment envie d'en parler Mais je voulais faire un peu de gameplay Donc je me suis dit Allons récolter de la pandouille Il m'en faut pour faire des potions De vieillesse C'est autre petit truc À la con Du joueur bouclier pandawa Ça peut être utile Potion de souvenirs Par exemple Pas potion de vieillesse Et du sang de phénix Alors je vais essayer D'en faire du sang de phénix Et honnêtement Faire de l'autre fait De la ghetto raid Et de la munition supérieure Pour du sang de phénix Red bull en l'occurrence Et ici du riz aussi Il me faut Alors le riz Pour le coup Il me faut un paysan Mais comme je dis Je ne ferai pas de paysan Voilà Il n'y a genre vraiment Que le riz En l'occurrence Donc on verra bien Ce qui va se faire Le sac de pandouille est là Je pense que j'ai assez De pandouille comme ça J'ai voilà Vous avez vu Je fais des potions de rappel J'en ai un stock monstrueux Et l'idée Donc ça sera de farmer Sûrement le donjon Forgeon Ça devrait faire Une bonne source de Kama En soi Même si c'est pas la folie Et puis il y a d'autres choses Qui se vendent Et puis ça me permettra De vendre les autres Parchemins d'XP On verra bien On verra bien Puis je peux même Peut-être des parchemins De forgeon En tout cas Pensez à vous abonner Aimer, commenter Pour voir un peu L'avancement de tout ça Lâchez un pouce bleu Si ça vous a plu Si vous avez apprécié Si ce contenu Vous a été utile Comme d'habitude J'ai le ok Je suis fatigué J'en ai marre Ma journée a été longue Je voulais vraiment Vous parler des métiers Ça fait toute la journée Que j'ai pensé Comment est-ce que Je vais vous présenter ça De base Je voulais vous présenter ça Avec du craft Mais il s'avère Que c'est pas très amusant Regardez un mec Qui fait des craft Donc je me suis dit Que ça serait mieux D'aller récolter Des graines Qui pendouillent Des graines de pendouille Bon putain Mais Ankama Vous nous tuez Avec ces blagues là S'il vous plaît Aaaaaah